bonjour les amis comment allez vous bon ça fait la deuxième fois que je filme cette vidéo en tout cas l'intro où je voulais parler beaucoup trop et de toute façon j'ai gafouillé donc pas à gaffouiller au niveau blabla pas du tout et au niveau de l'interruption sur mon téléphone bref donc je recommence et puis c'est pas grave ça sera plus court pour vous il sera beaucoup plus intéressant ouais je vous parlerai peut-être que je disais en intro je vous dirai peut-être en outro oui intro et outro bon en conclusion je vous en parlais en introduction peut-être que vous en parler en conclusion il faut que je me bouge le potin il est où là il me reste très peu de temps par rapport à ce que j'ai à faire après bref je voulais vous parler de deux livres ou dans tout cas de celui ci qui est donc un livre de virginie grimaldi c'est un petit livre comment dirais-je ça pourrait être ça pourrait ressembler un livre de nouvelles et tous les bénéfices de ce livre seront reversés à la fondation des hôpitaux de france hôpitaux de paris hôpitaux de france il n'est pas à cher il est à 5,50 bon je vous présente le livre bien entendu à l'envers désolé je trouve pas trouver la solution je me pense la penche sur l'affaire mais je connais personne qui s'y connaissent compris oui moi j'ai pas d'aide extérieure démerde toi mon rond démerde toi comme dans la vie cherche des solutions par toi même bon ce livre donc c'est ce sont dans ce livre est une compilation de lettres que virginie grimaldi a écrite à son sa mamie et à son papy pendant le premier confinement donc que j'ai pas des bêtises qu'est-ce qui écrit l'homme il a bon chère mamie au pays oui puisque c'est chère mamie au pays du confinement je vous l'ai dit ça oui oui elle est ouais non je ne sais pas ça commence le 13 juillet ah non non oui bref donc pendant le premier confinement elle écrit une lettre par jour à ses grands parents c'est en fait un recueil de de ses pensées au jour le jour alors c'est très agréable à lire très facile voire même petit bémol donc du coup trop facile ça peut ressembler à la vie de certains et certaines moi je n'ai pas reconnu ma vie dedans puisque je ne suis pas une personne active à l'origine active je veux dire dans le sens ça ne travaille pas et je n'ai plus d'enfants à la maison normalement mais c'est donc oui quelque chose oh disons un super on coupe là moi je coupe pas je laisse mes hésitations dans la vraie vie je l'ai déjà dit vous savez si des gens passent par là qu'ils ne me connaissent pas sachez que je fais mes vidéos comme si on était en face à face donc là je vous présente en face de moi autour de la table de du salon et on va pas de ce livre donc je t'en parle comme si c'était là donc avec mes vidéos et c'est normal on va pas te faire des tels de la propre route alors l'intérêt ce livre c'est qu'effectivement c'est prendre la crise qui nous impact peut-être à nouveau on n'en parlera pas parce que j'ai pas envie envie d'y penser surtout mais non c'est pas c'est pas du nez c'est juste que j'ai pas envie d'y penser tant que les choses ne sont pas effectives je vois la glace heureusement que vous voyez pas ce que je vois est ce que c'est tout c'est dans le décolleté normalement c'est pas comme ça qu'est ce qui se passe maintenant oui donc j'espère que on ne retrouvera pas cette cette année période mais je pense qu'on n'est pas à l'abri bref peu importe peu plus chaud donc elle nous dit jour par jour ce qu'elle ressent donc ses relations avec ses enfants donc c'est vrai qu'il ya beaucoup de relations avec l'enfant donc nous les retraités ou les pseudo retraités est ce qu'on est tout vraiment notre compte oui dans le sens où l'humour que virginie dégage celui qu'elle dégage dans ses livres normalement je le retrouve là dedans vraiment il ya des petites pépites de je n'ai pas noté des petites pépites de réflexion que j'ai beaucoup aimé et puis vous savez pourquoi j'ai mis ce livre devinez ouais beaucoup auront compris parce que ça s'adresse à une mamie un papillon forcément ça me parle vous connaissez mon amour pour les familles et papilles oui je prépare mon amie alors qu'est ce que j'en pense véritablement un peu trop léger et je ne retrouve pas le le côté profond de virginie grimaldi ça manque un peu j'ai l'impression que ce livre a été écrit un petit peu dans l'urgence et ça s'ennuie comme si effectivement il fallait écrire ses lettres façon à faire un livre pour voir le dédier j'espère c'est la vérité mais je pense que oui à la fondation des hôpitaux de paris et de france attention en virginie je t'accuse en rien jeu juste j'analyse et je donne mon avis j'analyse non non je ne suis personne pour analyser personne du tout non je n'en ai pas je donne mon avis je pose ici mon avis donc je les trouvais très sympathique mais manquant un peu de profondeur il ya des choses qui auraient pu être un petit peu plus oui approfondi c'est bien de répéter la même chose je pense un peu plus creusé c'est mieux approfondi creusé c'est pas mal non pas creuser les licences de cuisine mais non ce n'est pas con je me fais rire moi même bon 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 c'est dire mon niveau d'humour en revanche j'ai pensé un truc ce livre finalement sera pourrait être pourrait être un livre archive dire tu gardes ça dans la bibliothèque et dans quelques années si dieu veut tu le retiras en te disant il s'est passé vraiment ça ça s'est passé comme ça on a eu cette période bizarre non donc pour moi c'est un livre on va dire un anthropologique peut-être pas exagérer c'est beaucoup trop pardon le terme n'est pas exact mais un peu du livre un petit livre que j'espère qu'on relira dans quelques années en se disant purée tout ça c'était le passé vraiment voilà j'en pense quoi sympathique ça ça peut se lire aussi bien très vite aussi bien comme moi je l'ai fait jour par jour un petit morceau un petit morceau hop 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 et le soir quand tu te couches par pour moi tu sens que t'es fatigué allez tu vas lire trois lignes tu lis une journée et c'est bon deux jours allez voilà il n'y a pas de suivi il y a un suivi il y a un fil rouge bien évidemment le connard 19 oui je dis ça parce que sinon en bas de mon ma vidéo vous verrez une nouvelle nouvelles informations concernant le papa le truc là le connard pardon le connard 19 donc moi je veux pas qu'on mette ça sous mes vidéos j'ai déjà passé une fois j'ai pas aimé du tout vous avez peut-être pas compris ce que je vous ai dit dans ce cas là posez moi la question en commentaire bon j'arrête là parce que ça suffit maintenant bon bref un bon un livre qui nous fait sourire et puis c'est tout est-ce que je donne une note ouais je donne une note puisque en général le fait pour les pour mes lectures je vais être sévère dire j'ai excuse moi mais je vais donner à 5 sur 10 c'est un bouquin qui t'accompagne le soir quand tu es fatigué t'arrives pas à lire longtemps et que tu n'as pas envie de te prendre la tête avec un thriller ou avec une une histoire familiale par exemple comme celle que je vous présente après c'est bien ça se permet d'aérer la tête si tu n'es pas trop obsédé par la sale bête 19 ou si au contraire tu es trop obsédé ça permet de l'avoir différemment j'espère que vous avez compris bon on va passer au second livre s'il me reste un peu de temps il est 13 heures j'ai eu le temps alors j'ai lu cet autre livre et je vous jure que ça a été une galère donc c'est je vais vous le dire dans mon sens c'est pour exister encore de Martine Duchesne vous l'avez vu passer sur instagram quand j'ai acheté vous l'avez vu ce pavé c'est vraiment un pavé vraiment c'est un combien coûte-t-il 19,95 c'est un grand taille comment on dit oh je savais je l'ai perdu je vous jure que c'est un livre qui m'a il fait donc 412 pages 412 pages 12 pages d'un livre très très écrit très 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 serré d'accord il y a parfois quelques j'aimerais vous montrer quand même une page où il y a un peu de de dialogue ce qui allège la lecture il y en a très peu il y a vraiment énorme non mais je trouve pas le dialogue c'est fou ça atteint peut-être là voilà vous voyez bon je vois vous voyez de toute façon je vous vois plus vous voyez que là sur cette page il y a des dialogues mais bon même les dialogues sont rares donc en deux mots c'est l'histoire de comment je vais vous expliquer ça parce que j'ai eu du mal à cerner l'histoire de dire que j'ai eu le livre en main alors c'est une histoire effectivement très douloureuse qui nous ce livre nous promène de notre époque 1 et on retourne souvent pendant la guerre de 40 donc avec tout ce guerre moche nous a tout nous a apporté donc il est question de trahison de collaboration chose que j'ai vraiment vraiment du mal moi de de mon peu d'expérience de cela moi personne moi j'aime parler mes grands-parents ne m'ont jamais parlé or ils ont dû participer à cette guerre forcément papa non si en plus j'ai eu des soutiens de famille bon je pense que papa papa n'y a pas de toute façon c'était avant ma naissance et quoi qu'il en soit je n'en ai jamais entendu parler au sein de la famille donc à chaque fois que j'entends parler ça me ça me tétanise je me dis purée cette période là elle est quand même beaucoup plus plus dur que la période du connard 19 là pardon pour les gros mots mais j'ai que ça pour le décrire sans avoir des brefs alors c'est ça commence de façon un peu que j'ai bien aimé le début du livre enfin comment je vais m'exprimer il commence par une jeune fille une jeune fille une trentenaire qui décide d'acheter une maison une vieille ferme pas très très loin chez ses parents une très vieille ferme et qu'elle commence à retaper et un jour à force de fouiller dans ce qui reste dans la maison elle tombe sur un très vieux magazine et à l'intérieur du magazine elle trouve moi je peux plus ça un petit bout un petit bout de lettres un petit morceau de lettres de lettres postales de lettres écrites quoi de missives voilà qu'elle ne comprend pas et qui a l'air très très important et elle pense donc que cette missive a été écrite par l'ancienne propriétaire donc elle va vouloir se renseigner pour savoir pourquoi cette missive a été écrite je ne sais pas vous dévoiler la missive parce que sinon ça vous mettra la puce à l'oreille la puce à crat c'est dégoûté et là on va rentrer dans une sorte de mély mélo d'époque donc on va jongler entre l'époque actuelle où Emma dit Emma c'est l'héroïne Le personnage principal du livre, le deuxième personnage principal du livre, c'est Émilie, la vieille dame qui, auparavant, était propriétaire de cette maison. Donc, Emma, l'actuelle, va remonter dans la vie d'Émilie pour comprendre le pourquoi du comment de cette missive. C'est extrêmement touffu, extrêmement, comment dirais-je ? En fait, le livre est construit un peu comme un thriller, je dirais. Et là, ce que je peux modestement reprocher à Martine Duchesne, donc à l'écrivaine, à l'auteur, c'est certains chapitres qui sont très très longs pour arriver à une seule information. Donc, elle nous perd dans des descriptions aussi bien morales, fondamentales, ça je suis d'accord, mais aussi dans des descriptions tout à fait magnifiques sur le paysage, sur l'ambiance de l'endroit et du moment. Ça, j'aime bien aussi, mais c'est beaucoup trop long. Parfois, il y a cinq ou six pages avant d'arriver à l'information principale, l'information que toi, en tant que lecteur, tu attends. Moi, ça, ça m'a pompé l'air. Je me suis dit, allez, c'est bon, on va plus loin, vas-y, bon sang. Alors, c'est peut-être fait, écrit dans le sens où l'écrivaine veut nous faire comprendre la tension que ressentait Emma à ce moment. Sa tension et sa difficulté à passer à l'acte, à rechercher telle ou telle chose, sachant que ça se passait dans une période extrêmement difficile d'extermination des juifs, de délation horrible. Ça, ça m'a beaucoup touchée. Et vraiment, je reproche à ce livre, cette sorte de façon de nous noyer dans beaucoup d'informations inutiles. Vraiment. Ça, c'est bien entendu que mon avis de lectrice, attention, hein, je ne parle pas en termes... de je sais tout, non, non, juste mon ressenti, mon ressenti de lectrice. Je me suis sentie parfois un peu embarquée dans un truc qui est trop lent, trop long, ça me saoulait. Honnêtement, ça me saoulait. J'avais envie de passer des pages, chose que je fais rarement dans un livre, parce que je me dis, peut-être que tu vas rater l'info intéressante. Je ne l'ai pas fait, encore une fois. Si, une fois, je l'ai fait. Si, une fois, parce que vraiment, c'était très, très, très lent. Les descriptions d'ambiance sont magnifiques, vraiment. Tu te sens prise dans l'ambiance, par exemple, des années 40, dans certaines maisons, tu n'as pas l'impression d'y être. Donc, c'est très beau, mais c'est trop long. Et du coup, ça prend beaucoup trop de place dans l'intrigue. Moi, j'appelle ce livre une intrigue. Et alors ? Non, je ne dévoilerai pas la fin, et je ne dirai pas ce que je pense de la fin, sinon je vais vous influencer. Voilà. Sur ce, je pense que je vais finir là. Je vous aime, je vous adore, je vous dis à bientôt. Je vous aime. Prenez soin de vous. Ah non, je voulais vous dire oui, alors. Donc, tiens, c'est donc la conclusion que, tout à l'heure, je vous en ai parlé avant. Je, ouais, je dois me dépêcher parce qu'à 14h, j'ai rendez-vous avec mon fils. Et rendez-vous avec mon fils, ça veut dire angoisse pour moi. Parce que, donc, comme je vous ai montré ça, vous ne l'avez pas vu, je vais essayer de vous montrer aussi. J'ai changé de tatouage et j'ai fait trop foncer. Moi-même, je m'en suis rendue compte. Ah, attendez. Donc, j'ai changé parce que c'est beaucoup trop foncé. C'est un papillon qui s'envole avec l'ombre du papillon. Mais ce n'est même pas le tatouage, la réalité du tatouage. Mais mon fils, il a regardé le tatouage et il a su quoi, hein, ça ? Des fois, il me dit, maman, c'est quoi ce qui brille, là ? C'est mon maquillage, chérie. Il a 30 ans. Je ne vais pas revenir sur le passé de notre relation, c'est compliqué. Donc, je le vois tout à l'heure. Je vais donc changer au haut de façon à pas... Mon mari, chérie, mon chéri, Rémi, aussi, oui, Rémi, aussi, oui, il faut que je déstresse. Il me dit, disons, oui, tu es tel que tu es, ne te masque pas. Ton fils et ton fille, ils t'acceptent tel que tu es, ils ne t'acceptent pas. C'est qu'il n'aime pas, c'est maman. Alors, que dois-je en penser ? En plus, il ne fait pas chaud. Donc, je vais te changer de tenue. On va aller faire une balade. Je vais lui demander de m'en venir à un endroit à récupérer des chaussures que j'ai repérées. Donc, on te va là pour deux heures, ça sera bien, ça sera suffisant. C'est compliqué. Je vous jure, je suis très angoissée à l'idée de rencontrer mon fils. C'est un truc de dingue, c'est terrible. Chaussures, c'est terrible. Pour moi, c'est un moment difficile. Ça devrait être un moment de bonheur. Ça l'est au fond de moi, c'est un moment de bonheur. Mais en vrai, je sais que ce sera un moment difficile. Et je me suis promise à moi-même de ne pas rentrer à la maison en étant déprimée. En général, c'est ça. Mon fils, je rentre à la maison, je suis déprimée. Je me suis promise de ne pas me laisser déprimée. Et que s'il va trop loin dans ses réflexions ou dans son état d'esprit, puisqu'il y a quand même un état d'esprit extrêmement compliqué et extrêmement difficile du bien, je vais y arriver. Je me suis très, très énervée, stressée sur le fil. Je me suis promise de ne pas me laisser envahir par les mauvaises ondes. Mon fils ne comprend pas mon humour. Il est tellement loin de ça maintenant. Bref, souhaitez-moi votre chance. Je vous aime, je vous en reparlerai peut-être. Vous aimez ? Bonne journée, bonne soirée, je ne sais pas. Bisous, salut, ciao, ciao. Cette vidéo a été tournée le, je ne sais même pas quelle journée, peut-être bien le 25, le vendredi 25 ou 26, je ne sais pas quelle date. Pas besoin de regarder ma montre, mais la date n'est pas à l'heure. 25 ou 26 juin, je ne sais pas exactement. Et vous la verrez, ben quand vous la verrez, ah, j'adore cette connerie. Salut, à bientôt. Je vous aime, je vous adore. Et n'hésitez pas à vous abonner, à partager cette vidéo. Partagez mes vidéos, bon sang, qu'un peu nos abonnés grimpent. On s'agne comme des pauvres. Alors que ça fait je ne sais combien d'années que je suis sur YouTube. Je suis à la ramasse. Alors, est-ce que j'ai besoin d'abonner en plus ? Peut-être pas, mais j'aimerais juste être reconnue en tant que, en tant que moi. En tant ni YouTubeuse, ni alors surtout pas influenceuse, ça je m'en fous, et reconnue en tant que, reconnue pour le travail que je produis, qui est petit, on se l'accorde. Mais, important pour moi qui suis handicapée, moyennement handicapée, j'aimerais aussi parler de façon plus approfondie du handicap. J'ai des vidéos en attente pour ça. Mais j'aimerais aussi être plus diffusée, sinon ça ne sert à rien, quoi. Je vais parler à trois personnes concernées. Vous, les filles, bien entendu, vous regarderez, si il est un garçon, salut les garçons. Bon, le seul qui en ce moment réagisse, c'est Sébastien. Ciao, ciao, toi. Non, vous voulez dire, salut, salut. Bon, je ne sais pas comment on dit. A V, Sébastien. Non, pas A V. Bon, j'arrête, allez, je suis fatiguée, je vous embrasse, il faut que je me prépare, mentalement. Je vous aime. A bientôt, les doux, les doux, doux.